Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 0153 59 47 47. Merci d'être avec nous dans Essentiel, on va parler aujourd'hui du livre du nouveau roman de Laurent Sexique, France Kafka ne veut pas mourir, c'est paru aux éditions Gallimard, Laurent Sexique, bonjour. Bonjour Sandrine. Mais quelle bonne idée de venir nous voir pour parler de votre dernier roman, et en plus au jour de votre anniversaire. Bon anniversaire mon cher Laurent. Merci beaucoup. Je ne vous demanderai pas, on ne se demande pas, l'âge. Non, on ne se demande plus l'âge maintenant. Non, j'ai plutôt envie de réfléchir à depuis combien de temps on se connaît, ou vous connaissez RCJ, vous êtes sur RCJ, et ça, ça ne va pas nous rajeunir au niveau du mois. Oui, c'est vrai, ça fait plus de 20 ans. Ah oui, je crois. Plus de 20 ans, oui, oui, sans doute plus, le temps passe tellement vite ici. C'est cela, voilà. Oui, c'est un peu plus. Ne comptons pas mon ami. Ah oui, mais ça fait en réalité plus de 30 ans, oui. C'est ça, c'est ça. C'est encore plus vite. C'est encore plus vite. Enfin, moi, en tout cas, on a commencé très jeune. C'est ça. On a 17 ans et demi, et vous, quoi, 18, à peine. À peine. À peine, voilà, ce n'est pas grave. Franz Kafka ne veut pas mourir, on va en parler pendant une heure. Laurent Sexique, il y a de quoi dire. C'est un petit bijou, ce livre, comme tous les Laurent Sexique, c'est clair. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose de plus à la lecture de ce livre. Je ne saurais peut-être pas bien le définir. On a une heure pour le trouver. En tout cas, c'est un travail extraordinaire, évidemment, sur Kafka, sur la littérature, beaucoup sur ce que ça représente d'écrire, sur l'histoire juive aussi, autour de trois personnages qui ont connu Kafka, qui l'ont aimé de manière différente. Sa soeur, sa dernière compagne et un ami, Robert. Et c'est un trio comme ça qui va aborder différents aspects de ce grand homme. Et à travers, finalement, Franz Kafka, c'est toute une partie, évidemment, de l'histoire juive et de l'histoire tout court et de l'histoire de la littérature qui est racontée. Et comment vous vous êtes dit Laurent Sexique ? J'ai écrit, j'adore Kafka. Pourquoi vous avez abordé Kafka par cet angle-là et par ces trois personnages ? Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Moi, ça fait des années que je... C'est près de dix ans que je voulais écrire, que je veux écrire sur Kafka. Après, les derniers jours de Stéphane Zweig, je voulais aborder cet autre... Les derniers jours de Kafka ? Oui, alors au départ, ce n'était pas ça. Mais c'était une manière d'affronter un deuxième monument de la littérature. L'un des écrivains qui m'avait construit en tant qu'écrivain, comme Zweig et comme Gary. Et un modèle, finalement, pour tout jeune homme à l'époque où j'étais étudiant en médecine. Je lisais Kafka et Zweig. Et j'avais même un peu plus tard dédié ma thèse de médecin à Stéphane Zweig et à Franz Kafka. Et elle s'intitulait « Extension des cancers bronchiques en imagerie par résonance magnétique ». Très sympa. C'était très loin de la littérature, a priori. Et j'ai donc tourné longtemps autour de ce personnage qui incarne à la fois l'absolu de la littérature et un humanisme sans pareil qui est finalement assez comparable à celui de Zweig, même si les deux écrivains sont très dissemblables. Au départ, c'est assez troublant parce que je n'arrivais pas, comme pour Stéphane Zweig ou pour Albert Einstein dans le cas d'Ouenstein, à me mettre dans la peau de Kafka. Parce que Kafka est un mystère en soi. Kafka est à la fois lumineux et obscur, presque crépusculaire. Kafka est kafkaïen. Voilà, oui, c'est ça. En vrai. Vous le dites mieux que moi. Et j'ai voulu inventer un personnage qui aurait soigné Kafka. Et ce qui est assez troublant, ce sont les petits miracles de la littérature et de l'écriture, c'est que ce personnage en réalité a existé. Et plus je creusais dans la biographie de Kafka, plus je trouvais ce personnage que je voulais inventer et qui est devenu Robert Klopstock et qui existait déjà. Alors ça paraît complètement absurde, ce que je dis. Mais qui non seulement existait, mais qui quelque part, et pour la première fois dans l'ensemble de mes dix romans, était une sorte d'alter ego. Ah, c'est clair. Vous avez répondu à ma question avant que je la pose. Il vous ressemble beaucoup, ce Robert. Alors, comment est-ce que cela s'est fait ? En réalité, j'avais en tête les dernières paroles de Franz Kafka sur son lit d'Aguéonie. Et qui sont des paroles absolument surprenantes et qui sont « Robert, tuez-moi sinon vous êtes un assassin. Tuez-moi sinon vous êtes un assassin. » Ça résume à la fois le désespoir et l'espoir de Kafka. C'est une phrase kafkayenne, mais elle s'adressait à un jeune étudiant en médecine qui a injecté la dose de morphine qui a finalement abrégé les douleurs de Kafka et j'ai remonté ce fil de ce jeune homme qui a interrompu ses études de médecine après avoir découvert et rencontré cet homme extraordinaire qui était Kafka dans un sanatorium où il était lui-même soigné pour la tuberculose. Et j'ai suivi pas à pas à la fois la manière dont cet homme a été impressionné par Kafka durant toute sa vie du vivant de Kafka et après et en tirant le fil de cette vie de Robert Klopstock, vit totalement fabuleuse, destin complètement hors normes puisqu'il deviendra, au prix de mille péripéties et après avoir survécu à bien des drames, un des plus grands chirurgiens thoraciques de la tuberculose, de la maladie qui avait tué Kafka et qui avait failli tuer lui-même. Et donc j'ai remonté ce fil-là et cette histoire s'est d'abord construite autour de Robert Klopstock. Donc l'histoire d'une amitié, l'histoire de la manière dont peut rayonner une œuvre et une vie, celle de Kafka, sur un individu, Robert Klopstock, qui était épris de littérature et épris de médecine. En cela, il était un alter ego totalement surprenant et avec des différences bien entendu, fort heureusement, mais il deviendra le traducteur du procès. Donc une histoire, et il sera sauvé grâce à sa connaissance de Kafka, parce qu'il a connu Kafka, parce qu'il a rencontré Kafka. Voilà, donc ça c'était le premier personnage. Est-ce que vous n'êtes pas dit, en voyant effectivement ce personnage assez extraordinaire, je vais raconter Kafka par l'intermédiaire de Robert. Pourquoi est-ce que vous êtes dit, il faut, il faut toujours des femmes, vous avez raison, deux femmes, en l'occurrence sa sœur et sa dernière compagne, Dora ? Parce que moi-même, j'ai été bouleversé par à la fois le destin et la vie de ces deux femmes, qui étaient extrêmement proches de Robert Klopstock, et qu'en réalité, dans les biographies aujourd'hui, ou dans les quelques romans qu'il y a eu sur Kafka, on parle beaucoup de Max Brode, qui est un personnage clé, essentiel, qui a permis de faire connaître au monde Franz Kafka, en trahissant le testament de Kafka, qui exigeait de lui qu'il brûle ses œuvres. Il y a aussi Milena, dont on connaît tout, et le destin tragique, et la passion qu'elle avait pour les écrits et la vie de Kafka. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce Kafka, des derniers jours, mais pas parce que j'avais écrit les derniers jours de Zweig, mais parce que ces trois années de vie, ces dernières trois années de vie, à partir du moment où il rencontre Robert Klopstock, puis Dora Diamant, on va y revenir... Oui, c'était extrêmement intense. Extrêmement intense, et c'est la période où cet homme, presque suicidaire, dépressif, qui vous saviez à la littérature, et qui est écrasé par la tyrannie de son père, on y reviendra sans doute, tyrannie aimante, d'ailleurs, et qui vit sous le joug de son incapacité d'aimer, qui vit en tant qu'officier des assurances de Prague, agent des assurances de Prague, parfait agent, mais qui est écrasé de solitude là où il travaille, et qui ne trouve son salut que dans la littérature, va, avec ces rencontres-là, avec Dora Diamant, avec le soutien d'Hôtela, pour ces trois dernières années, aspirait à vivre. Et donc le drame est là, c'est qu'au moment où il décide, il choisit en réalité la vie, eh bien la maladie le rattrape, le drame le rattrape, et il y avait quelque chose de quasiment homérique, de quasiment shakespearien dans ce drame-là, qui était le sel de ce roman, avec ses deux autres personnages, Dora étant étonnante. Elle est extraordinaire, Dora. La manière dont elle parle de lui, et l'amour qu'ils ont vécu, la manière dont vous le racontez, c'est absolument, c'est magique. Alors effectivement, le livre commence, Laurent s'exique, par la mort de Kafka, puisque de toutes les manières, ce n'est pas un scoop, et par cette rencontre, effectivement, qu'ils ont, Robert et Kafka, dans ce sanatorium. Et bien, il est heureux, Robert, de rencontrer l'écrivain, mais lui, il était plus au début sur Dostoevsky. Et Robert, il avait pris tout l'œuvre de Dostoevsky dans sa malle, et il dit, Robert s'était promis de tout relire, il aimait les défis, apprendre la médecine et lire. Tout Dostoevsky suffisait au bonheur d'un individu, en tout cas au sien. Comment est-ce que finalement, il va passer, entre guillemets, de Dostoevsky à Kafka ? Alors il n'y a qu'un pas entre Dostoevsky et Kafka. C'est-à-dire que Kafka a été très impressionné par Dostoevsky dans son écriture, et en réalité, il y a bien des nouvelles de Kafka qui sont irriguées de l'idiot, de crimes et châtiments. Et donc, finalement, c'est à la fois la même atmosphère et le même don prophétique dans les œuvres de ces deux géants de la littérature. Et puis là, il rencontre à la fois l'homme et l'œuvre. Donc il n'y a qu'un pas qui sera franchi au sanatorium où ce jeune homme va être hospitalisé. Alors Robert veut écrire, en tout cas il l'envisageait de pouvoir écrire. Et alors là, on va citer une phrase, Laurence Ecclick, qui pourrait servir pour le prochain bac français ou le prochain bac philo. Au début, il dit « Chaque ligne lui coûtait, il a plein de questions sur comment écrire, etc. » Il n'avait pas d'idée précise concernant la fin, de quelle manière alors progresser dans l'inconnu. Son histoire comptait une douzaine de chapitres, il n'était satisfait d'aucun. Attention, voilà la phrase. « L'inspiration se cachait-elle dans les livres ou dans la vie réelle ? » Vous avez une heure. Oui, c'est très bien. C'est une vraie question que les écrivains, en tout cas que moi je me pose sans cesse. Alors elle est où votre inspiration, Laurence Ecclick ? Là, elle est dans les livres, mais elle est en même temps dans la vie réelle. Alors je pense que l'inspiration est dans la vie, et qu'elle va puiser dans les livres la matière pour l'exprimer. C'est-à-dire que l'écrivain travaille comme le chirurgien apprend auprès de ses maîtres. L'écrivain doit apprendre en permanence auprès justement de ses propres maîtres. Les maîtres de Kafka, c'était Flaubert, c'était Dickens, c'était Dostoyevsky. Et les miens, ce sont Stéphane Zweig, Franz Kafka, Albert Cohen, Romain Garry, Philippe Roth. Et donc, il faut travailler au corps cette littérature pour pouvoir exprimer ce que tout auteur a besoin de raconter. Et alors, où se cache en réalité le besoin d'écrire ? Ça, je ne le sais toujours pas, fort heureusement, parce que ça me permet de penser au prochain roman. Et un écrivain qui aurait découvert à la fin d'un roman la raison pour laquelle il écrit devrait arrêter d'écrire. C'est ce qui est arrivé à Philippe Roth à la fin de sa vie. Il a tout relu, il a décidé de ne plus écrire, ce qui est tout à fait à la fois extraordinaire et troublant. À un moment donné, j'étais en train de chercher pendant que vous parliez des lettres. Alors, Kafka écrivait beaucoup. Il écrivait beaucoup à ses premières femmes, à Félice et à Milena. Et à un moment donné, vous dites sur l'écriture, un jour, il lui fallut choisir entre Félice et la solitude, entre la vie et l'écriture. Il préféra l'écriture à la vie. Oui, c'est toujours la même question. C'est-à-dire qu'à la fois, pour écrire, il faut puiser dans la vie réelle et se retirer de la vie. C'est-à-dire que si vous sortez voir des amis, votre œuvre ne se fait pas. Elle ne se fait pas toute seule. Elle ne se fait pas toute seule. Et il faut beaucoup de solitude. Et il faut beaucoup de travail, comme pour tout métier. Mais c'est un travail où il faut reprendre sans cesse. Franz Kafka ne veut pas mourir, c'est cinq ans d'écriture. On imagine, là. Et en même temps, il y a aussi, chez les écrivains, ils n'ont pas à en être fiers d'ailleurs, une forme de goût pour la solitude. C'est-à-dire que si l'on n'aime pas être seul, si l'on n'aime pas être face à soi-même, si l'on ne puisse pas tout au fond de soi de quoi nourrir une œuvre que l'on destine aux autres, on ne peut sans doute pas écrire. Donc il y a ce paradoxe que moi, j'essaye d'équilibrer, parce qu'il y a un danger de la misanthropie, de l'exclusion de la vie sociale, qui finalement va tarir la source de l'inspiration. Moi, je partage malgré tout et toujours mes jours entre la médecine et la littérature. Et donc, ce n'est pas que je vais puiser dans la médecine de quoi nourrir la littérature encore que, mais cela forme une sorte d'équilibre là où la seule écriture peut faire sombrer dans une forme non pas de chaos, mais de désordre et d'insatisfaction permanente. Et la médecine vous rappelle tous les jours, finalement, la brièveté de la vie. Oui, la brièveté, puis le miracle de la vie, les deux. Alors, le livre au début, en sexy, que je le rappelle, de Franz Kafka, ne veut pas mourir aux éditions Gallimard. On est dans un sanatorium. Ce n'est effectivement pas drôle, parce qu'ils ne sont tous pas en forme, mais il y a des moments quand même assez cocasses. On avait vraiment, malheureusement, à ce moment-là, que le lait et la crème fraîche pour soigner les tuberculeux ? Oui, c'était le principal, les principaux traitements. Le reste est encore pire. Le soleil. Oui, l'air aussi. Le principe du sanatorium, et il est médicalement prouvé, c'est de priver les lésions tuberculeuses pulmonaires de l'oxygène dont elles ont besoin pour se reproduire, et donc de, finalement, assécher la caverne tuberculeuse. Il y a donc le sanatorium, le lait, la crème fraîche, de la tuberculine à l'époque qui était assez peu utilisée, donc très peu de traitements. Ce livre, je l'ai écrit aussi pendant le confinement, et il y a quand même un rapport extrêmement étroit entre à la fois le confinement que nous avons vécu, la vie en sanatorium, et puis la menace que faisait planer la tuberculose sur l'Europe et sur le monde, qui n'est pas sans rappeler celle du Covid, comme n'est pas sans rappeler les lésions, au scanner notamment, que provoquent à la fois Covid et tuberculose. Avec, effectivement, dans ce sanatorium, des gens extrêmement divers, une petite vie qui s'est organisée, et Robert qui va donc se rapprocher, avec bonheur, de Kafka et échanger avec lui. Oui, oui, c'est une rencontre qui va d'ailleurs illuminer les deux vies. C'est-à-dire que Klopstock a été, durant toute son existence, marquée par cette rencontre, mais Kafka va écrire à Max Brod notamment, « Lorsque l'on veut s'adresser à moi, il faut qu'on passe par Klopstock. » C'est-à-dire qu'ils ont trouvé chacun, l'un un mentor, l'autre le jeune frère qu'il n'avait pas connu. Kafka a acquis s'ouvrir finalement de tous ses tracas, et puis la tentative de l'aider aussi à écrire et à faire aboutir une œuvre. Alors, sur l'œuvre, justement, parce qu'il est quand même beaucoup question, on l'a dit, de littérature, forcément, et de la manière dont on écrit, je suis en train de rechercher. La page où il dit, à un moment donné, qu'effectivement, ce qui est important aussi, c'est la première phrase d'un roman. Comment on détermine la première phrase d'un roman ? Laurent s'exique, parce qu'on ne va pas refaire longtemps, je me suis... Voilà, on la connaît, celle-là. Et là, par exemple, où ça commence... Ce n'est pas très fun, la manière dont ça commence. Nous, le docteur Hugo Hoffman, médecin diplômé de la faculté de Vienne, etc. Et donc, c'est la déclaration de décès. Sur la première phrase d'un roman. Est-ce qu'on commence par la première phrase, d'abord ? Ah, c'est intéressant. Ce sont des questions que se posent, justement, Clubstock, que se posent... Moi, j'avais donné des ateliers d'écriture aux éditions Gallimard, que se posent tous les apprentis écrivains. Et d'ailleurs, que se posent tous les écrivains. En réalité, la première phrase... Non, on commence par la première phrase. Il ne faut pas passer à la deuxième, déjà. Non, alors, c'est amusant, mais ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser écraser, ni par son sujet. Kafka pouvait être écrasant. Et Kafka, durant des années, m'a suffisamment écrasé pour que je ne l'écrive pas sur lui. Plus que Zweig, finalement, où c'était totalement naturel d'écrire les derniers jours. Il faut... L'essentiel n'est pas la manière dont on écrit la première phrase. L'essentiel est de revenir sans cesse sur le premier chapitre, sur le deuxième chapitre, sur le troisième, et de réécrire sans cesse son livre. En tout cas, c'est ma manière d'écrire. Jusqu'à obtenir une forme de musicalité, une forme de poésie, un rythme, surtout, qui permette à la fois de tenir en haleine le lecteur, parce que c'est une aventure. Là, c'est l'aventure de 50 ans. Ah, mais oui, c'est incroyable. Et puis, soi-même, en réalité, on peut s'ennuyer à écrire. Donc, soi-même, de se tenir... De se tenir soi-même en haleine. Mais c'est ça. C'est-à-dire que... Ah non, je comprends très bien. Ce métier doit être... Qui peut être très ennuyeux. On est tout seul à sa table de travail durant des heures. Moi, je... Alors, c'est peut-être... J'ai appris de Stéphane Zweig cette manière-là, ou peut-être est-ce ma manière d'écrire, de ciseler sans cesse, de recommencer, de réécrire, et pour aboutir à quelque chose de fluide et d'intense et d'émouvant. Et c'est exactement ce que vous avez réussi, Laurence Exic. Franz Kafka ne veut pas mourir. C'est aux éditions Gallimard. On continue d'en parler jusqu'à 12h. Mille et Cyrus, ça vous va comme pause musicale ? Oui, c'est énorme. Oui, il n'y a pas vraiment de rapport, mais en même temps, ça marche bien, c'est une jolie chanson. Voilà, c'est Flowers sur RCJ. RCJ, nous sommes en compagnie de Laurence Exic. Ce matin, nous parlons de Franz Kafka ne veut pas mourir. C'est évidemment chez Gallimard. Alors, on a parlé de Robert. Je voudrais qu'on parle de Dora maintenant. Dora, qui est donc la dernière compagne de Franz Kafka. C'est peu de dire que c'est l'amour, Laurence. C'est beau, la manière dont elle parle de lui, mais c'est beau. Mais vous savez aussi bien parler d'amour quand vous êtes un homme que quand vous parlez d'une femme. Enfin, quand vous êtes une femme. Vous avez compris ce que je voulais dire. Non, mais c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire que... Alors, on a du mal, enfin, j'ai du mal à l'expliquer, mais le seul talent qu'on a lorsqu'on écrit, c'est l'empathie, en réalité. C'est-à-dire que la possibilité, un peu comme un acteur, de se mettre dans la peau de ses personnages. Et donc, c'est vrai, ça peut paraître surprenant, mais j'ai été Dora Diamant. Vous êtes une femme formidable, Laurence Exiccia, vous le dire. Vous êtes une Dora Diamant formidable, extrêmement amoureuse. Et il y a des passages, il y a des passages terribles, évidemment, pour tous les romantiques et pas seulement les romantiques, où elle raconte, effectivement, cet amour perdu. Et en même temps, comme tous les amours perdus, on croit que plus jamais on en retrouvera un. Et peut-être, il y en aura-t-il un autre après. Mais Dora, comment vous avez travaillé sur elle ? Est-ce que vous aviez beaucoup de matière, finalement, réelle, sur Dora ? Oui, sur Dora, beaucoup plus que sur Klopstock, d'ailleurs. Il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits sur elle. Elle a écrit aussi sur sa propre vie. C'est un personnage totalement étonnant. Une jeune juive polonaise de la région de Bedzin, en Pologne, d'un père orthodoxe aussi tyrannique que le père de Kafka. Il y a une rencontre là. et qu'elle va fuir pour aller à Berlin s'occuper du foyer populaire des enfants juifs qui était un foyer qui s'occupait des orphelins, des pogroms de Russie et de Pologne et qui recueillait ses enfants. Donc, elle va s'occuper de ses enfants. Et Kafka avait un rapport très, très particulier, très singulier, justement avec cette aide aux enfants juifs. Et même ce foyer-là puisque déjà, sa première fiancée, Félicie, dont vous avez parlé, s'occupait déjà de ce foyer qui était assez important. C'était le FSJU de l'époque. Voilà, bravo. Très bonne phrase de Laurent Silsic. Et si vous voulez, il la rencontre. La rencontre est magnifique. J'ai essayé de l'exprimer avec mes mots, mais elle voit un homme sur la plage alors qu'elle est accompagnée d'enfants en descendant la route qui mène à la plage au milieu des pins et des senteurs tandis que la mer est extrêmement calme dans une station balnéaire de Meuritz dans le nord de l'Allemagne. Elle voit un homme qui regarde la mer. Et boum ! Et visiblement, qui ne fait rien d'autre que contempler la mer. Et elle tombe amoureuse de lui. Et là, va se jouer quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est très amie avec quelqu'un qui deviendra la directrice de la compagnie de danse de Tel Aviv. Alors que Max Brod deviendra le patron du théâtre Abima à Tel Aviv. Et en fait, Franz Kafka est invité par sa jeune femme qui n'est pas Dora, qui est l'amie de Dora au Shabbat qu'organise le foyer. Et là, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors qu'elle est en train d'ouvrir le poisson et d'écailler le poisson, la carpe sans doute destinée au repas du Shabbat. Eh bien, un homme rentre dans la cuisine et cet homme, de sa voix de bariton, qui était celle de Franz Kafka, dit ces mots de jolies mains pour nettoyer du poisson. Alors, c'est une rencontre qui naît à cet instant-là et qui va durer jusqu'à la fin de la vie de Kafka puisqu'elle va même en quelque sorte avoir un simulacre de mariage avec Kafka, que c'est la seule femme avec qui Franz Kafka va vivre puisque grâce à elle, il va même quitter Prague, ce qui était son rêve, quitter sa famille qui l'oppressait quelque part et qu'il aimait considérablement aussi. On pourrait parler d'Herman Kafka et de Julie Kafka, les parents. C'est un monde en soi aussi. Et donc, ils vont vivre à Berlin une histoire d'amour extraordinaire. Comme quoi, la Cap-Arcy peut avoir une utilité, au moins pour la rencontre avec Kafka. Alors, vous avez dit une histoire d'amour extraordinaire, évidemment, une histoire d'amour terrible puisque Kafka va mourir et il y a ces pages terribles où elle lutte, en fait. Elle est en lutte, évidemment, contre la tuberculose, contre la maladie, contre les médecins aussi, selon qui, pour elle, devrait arriver à sauver Kafka. On doit pouvoir sauver Kafka. Et elle dit, à un moment donné, effectivement, ne donne pas raison à tous ces charlatans qui promettent le pire. Tu t'es si bien battu, tu as tant résisté. Cris-leur du plus profond de ta gorge enflammée que Franz Kafka a trouvé l'amour. Franz Kafka ne veut plus mourir. Oui, c'est ça, c'est le cri et l'appel désespéré d'une jeune femme amoureuse qui voit disparaître son ami alors que le monde s'ouvrait à eux et d'ailleurs qu'ils allaient ou qu'ils voulaient concrétiser ce rêve de partir en Palestine de l'époque et d'ouvrir un restaurant. Il voulait ouvrir un restaurant en Télévive. Voilà. Alors on voit même Kafka derrière les fourneaux mais il y avait ce rêve de la terre promise. En réalité, Kafka avait deux terres promises. L'une était la littérature et l'autre sur la fin de sa vie parce qu'au début il n'était pas passionniste du tout à ces matins. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, il n'était passionniste. Il s'opposait à Max Brod qui lui, depuis sa jeunesse, et son engagement était profondément sionniste. Max Brod qui partira le jour où les nazis sont rentrés à Prague en emportant toute l'œuvre de Kafka et en l'assauvant pour aller en Palestine et donc il deviendra le patron du théâtre de Abima. Abima où j'ai malgré tout fait jouer en hébreu les derniers jours de Stéphane Sleim. C'est magnifique. C'est un beau symbole. Une de mes plus grandes fiertés. Et donc tous les deux à Berlin dans le froid dans l'hiver 1924 dans la terrible misère de l'Allemagne d'après la guerre 1914-1918 où avec cette hyperinflation c'est cette brioche de pain qui vaut 100 000 marques ils vont à la fois vivre une histoire d'amour extrêmement intense la première fois que Kafka va vivre avec une jeune femme va vivre avec une femme. Ils vont et c'est tout à fait troublant et on comprend mieux enfin c'est ce que j'ai essayé de comprendre ils vont parfois brûler des manuscrits entiers de Kafka dont ils n'étaient pas satisfaits. On parlait tout à l'heure de littérature. C'est rageant ça. C'est absurde. Alors c'est rageant et en même temps ça dit l'exigence littéraire de Kafka et ils vont vivre sans doute il va vivre la plus belle année de vie de Franz Kafka qui va s'interrompre parce qu'en effet la gorge le larynx est envahi par la tuberculose ce qui signe voilà et donc là va réintervenir Robert Klopstock l'histoire de Dora Diamant si l'on finit d'en parler ne s'arrêtera pas là bien entendu elle a une histoire ce livre raconte finalement plus leur parcours après que la fin de la vie de Kafka c'est comment finalement la présence de Kafka a illuminé leurs jours et a permis de les sauver mais cette jeune femme a un destin extraordinairement fait d'aventure totalement surréaliste et en même temps réel puisqu'elle va devenir l'épouse d'un des secrétaires général du parti communiste allemand en 1933 qu'elle va être à la fois emprisonnée par la Gestapo qu'elle va voir tous les livres qu'elle avait récupérés tous les manuscrits de Kafka inédits évidemment emportés volés par la Gestapo en 1933 qu'elle va aller se réfugier à Moscou pour vivre et c'est la suite de sa vie que j'explore et qui est rayonnante pour aller à Moscou convaincue qu'elle va y trouver le paradis socialiste et qui va être là avec son mari comme tous les membres du parti communiste allemand interné arrêté son mari envoyé en Sibérie elle emprisonnée avec une scène d'interrogatoire mais qui est extraordinaire clairement qui est plus kafkayenne que Kafka qui est un mélange assez dingue avec on voit même des films on voit l'aveu d'autres films comme ça où c'est les interrogatoires comme ça complètement dingue et effectivement c'est la scène préférée du livre c'est la scène que j'ai eu le plus de plaisir à écrire on sent que c'est jubilatoire cet interrogatoire entre un homme Sergei un type du NKVD le FSB d'aujourd'hui qui interroge la femme de Franz Kafka et là en effet c'était alors on va pas dire ce qui se passe dans l'interrogatoire mais c'était très drôle à écrire j'espère drôle à lire et simplement pour finir sur ce destin extraordinaire elle va réussir à fuir Moscou elle va se retrouver alors on connait peu cette histoire des juifs alors moi-même je la connaissais très peu même si j'avais étudié l'histoire de Zweig en Angleterre elle va réussir à gagner Londres au prix de bien les efforts et juste avant que les allemands ne rentrent en Hollande et en France et là elle va être avec la majeure partie des juifs allemands considérés comme des étrangers indésirables classe A B ou C déportés par l'armée anglaise et le gouvernement de la couronne britannique à l'île de Mann ça c'est dingue non plus je ne connaissais pas non plus cette histoire c'est-à-dire il fuit le continent européen elle elle va fuir un certain nombre de pays et elle arrive comme ça elle essaye d'aller en Angleterre plusieurs fois finalement elle y arrive et avant elle a le visa et effectivement il y a ce classement comme ça en catégorie de juifs qui vont être mis à part oui alors ça Zweig avait été classé comme étranger indésirable classe C c'est-à-dire qu'il avait dû demander un accord pour quitter sa maison pour aller donner pour aller à l'enterrement de Freud c'est dingue et elle c'est encore pire parce qu'elle était au départ classe B et donc elle a été avec un grand nombre de juifs allemands considérés comme ennemis parce qu'allemand et expulsés ou ayant fui l'Allemagne parce que juifs et là elle va être déportée avec des dizaines de milliers de juifs c'est assez méconnu quand même même par les anglais elle va être déportée par bateau jusqu'à une île qui maintenant est tout à fait paisible qui est l'île de Man et dans des conditions pour elle pour les femmes c'était à peu près correct mais pour les hommes c'était terrible derrière des barbelés donc il y a il y a cette déportation des juifs allemands par la couronne britannique qui est totalement surprenante et elle devra d'être sauvée comme Klopstock du fait d'avoir rencontré Kafka alors ça vous le saurez en lisant le livre et pour finir parce que j'ai peur d'oublier cela c'est ce qui m'a le plus impressionné dans sa vie c'est qu'elle a accompagné tout au long de son périple elle avait dans son sac la brosse la brosse à cheveux la brosse à cheveux avec laquelle elle a coiffé Kafka sur son lit de mort et elle a réalisé finalement je ne sais pas spoiler le livre le rêve de sa vie et le rêve de la vie de Kafka en amenant cette brosse avec laquelle le 3 juin 1924 elle a brossé Kafka sur son lit de mort dans un kibbutz en Galilée en Israël dans les années 50 et cette brosse l'a accompagnée à Berlin pendant la terreur nazie à Moscou pendant la terreur stalinienne à l'île de Man pendant la terreur anglaise pour elle jusqu'en Palestine réalisant son rêve de déposer cette brosse là qui est un des seuls objets que l'on en a aujourd'hui de Franz Kafka en Palestine comme si elle réalisait à elle seule comme d'ailleurs ces trois personnages et c'est ça qui m'a intéressé une part du destin juif parce que c'est ça en réalité c'est au-delà de Kafka et de Zweig j'écris aussi le destin juif et le destin le destin de ces trois personnages et de Kafka en lui-même qui se posent énormément de questions aussi sur sur le judaïsme sur tous ceux qui avant et pendant l'arrivée d'Hitler et la progression de l'Allemagne nazie se disent est-ce qu'on part est-ce qu'on reste si on part ou est-ce qu'on part les questions on vous le disait sur Kafka qui n'était passionniste au début et qu'il devient à la fin de sa vie et il y a un moment aussi incroyable de réunion comme ça chez l'un des autres personnages où ils parlent de Kafka et ils sont dans ces questionnements-là et ces questionnements qui aujourd'hui sont terribles finalement à lire on n'a qu'une envie quand on lit c'est de leur dire mais paris-vous oui il y a cette réunion en 1934 d'une revue juive qui est la dernière revue juive autorisée à Berlin sous la condition qu'elle ne parle que de livres juifs qui veut rendre hommage à Kafka et qui demande à Walter Benjamin enfin le directeur demande à Walter Benjamin le philosophe que l'on connaît d'écrire un hommage à Kafka tout est réel dans ce que je dis évidemment enfin dans ce que j'écris en tout cas et il y a et Robert Klopstock est à cette réunion-là surréaliste où va se décider le sort de cette revue juive et il voit ces êtres qui pour certains vont rester à Berlin pour d'autres vont réussir à fuir on est en 1934 et qui comme les êtres du sanatorium de 1921 quand Klopstock rencontre Kafka vont tous connaître un destin pour la plupart un destin tragique clairement alors il y a sa sœur on va parler un peu de la famille aussi la sœur et le père avec un rapport évidemment au père extrêmement complexe c'est peu de le dire et sa sœur qui est donc le troisième personnage du livre qui elle a un amour éperdu une admiration aussi incroyable pour ce frère oui Otla Kafka est un personnage de roman j'ai eu capioché dans ces trois personnages pour écrire ce roman elle est le rempart contre la tyrannie du père le père est une est une est une forme Hermann Kafka de modèle positif ou négatif de modèle de père juif je le dis en tant que père juif et que fils juif vous êtes un peu une mère juive ah oui c'est entièrement vrai ce que vous dites mais et donc il y a chez lui à la fois cet amour total et puis une forme de 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 dureté de dureté qui va vers la tyrannie dans le fait de ne pas d'entraver en tout cas le destin choisi par son fils et donc il y a cette et puis cette sorte de coquille vide qui est son judaïsme et qui est uniquement basé sur certaines coutumes sans âme alors que Kafka a besoin et aspire à donner un sens à la religion juive et qu'il va trouver dans le monde orthodoxe justement ce sens là et dans le théâtre yiddish notamment Otla est un rempart entre les deux parce que Otla est assez forte pour s'opposer au père pas la mère pas la mère la mère la mère ce qu'on sait assez peu c'est que la mère a déjà perdu deux fils en bas âge et donc Kafka va vivre avec ce drame là d'avoir ses deux frères perdus deux plus jeunes frères perdus qui sans doute joue pour beaucoup dans son côté crépusculaire dans son angoisse presque mortifère et donc Otla elle va tenter de protéger Kafka elle va lui trouver un appartement à Prague où il pourra écrire elle sera là tout le temps lors de la maladie aussi elle connaîtra un destin le plus tragique des trois puisque elle va comme la majeure partie des juifs de Prague être vouée au nazisme et à l'extermination avec quelque chose qui encore va être marquée par la présence de Kafka puisqu'elle va être déportée de Prague à Theresienstadt en 1942-43 et qu'elle va à Theresienstadt en 1943 fêter et célébrer le 60ème anniversaire de la naissance de Kafka dans ce camp de Theresienstadt avec un professeur avec une petite pièce de théâtre et cela on le sait par des témoignages notamment de l'auteur de ce livre exceptionnel qui s'appelle Refus de témoigner donc on a célébré la naissance de Kafka en 1943 et après avoir célébré la naissance de son frère les 60 ans de son frère elle va volontairement quitter Theresienstadt pour accompagner le dernier convoi d'enfants juifs polonais qui devait être voué à un échange avec les alliés l'échange n'aura pas eu lieu ces derniers enfants juifs polonais vivants qui n'avaient pas été exterminés par les nazis vont être déportés à Auschwitz au-delà qu'Afka va les accompagner elle va choisir les accompagner on va demander une infirmière pour les accompagner elle va en quelque sorte se sacrifier sans doute en conscience ses deux soeurs ayant déjà été déportées et exterminées comme l'ensemble de sa famille et elle va périr dans les chambres à gaz en accompagnant ce millier d'enfants des derniers juifs des derniers enfants juifs polonais le reste de la famille de Kafka son père sa mère qu'est-il advenu ? alors ils sont ils sont morts ils n'ont pas longtemps survécu à la mort de leur fils sans doute quelque chose il y a la culpabilité chez le père et puis à l'âge aussi chez la mère donc ce qui est terrible c'est qu'il y a dans cette famille si importante dans l'oeuvre et dans la vie de Kafka ils sont enterrés tous les trois ensemble au cimetière de Prague alors on parlait Laurence Exig tout à l'heure effectivement de la littérature de la manière d'écrire et il y a un moment donné effectivement où eh bien ils se rendent compte que dans les dernières volontés de Kafka il voulait détruire beaucoup beaucoup de ses ouvrages et il y a cette discussion comme ça sur mais je vais le trahir parce que je le respecte comment peut-on respecter tout d'un homme à l'exception de ses dernières volontés et un petit peu plus loin lui le voulait lui pensait que le château et le livre sur l'Amérique étaient destinés à ne pas être lus et selon vous ils étaient destinés à quoi ? je lui demande-t-il destinés à être écrits voilà tout qui a décrété que l'on écrivait pour être lus ? par contre vous avez moins de temps là maintenant est-ce qu'on écrit pour être lus ce livre pose un certain nombre de questions à la fois je vous jure le bac philo le bac français ils vont avoir de quoi faire j'essaie de donner des éléments de réponse même si je ne les ai pas tous loin de là on écrit sans doute on est enfin un auteur est ravi quand il est lu ravi quand il est apprécié bien entendu mais sans doute l'origine de son souci d'écrire n'est pas là sauf qu'on n'écrit pas de la même alors est-ce que vous je vais poser ma question autrement est-ce que vous écrivez de la même manière quand vous avez écrit votre premier livre que vous n'étiez donc pas encore connu que vous écrivez aujourd'hui Laurent Sexig vendu à des centaines de milliers d'exemplaires traduit dans combien de langues combien de pays je ne sais plus est-ce qu'on écrit exactement pareil alors il faut alors moi je crois que lorsque je commence un roman et ce n'est pas une tentative de il me semble que je retrouve et c'est la condition d'ailleurs d'écriture la même innocence la même naïveté le même goût du savoir le même souci d'introspection et de et la même volonté de creuser au plus profond de l'âme de mes héros que lorsque j'écrivais Les Mauvaises Pensées ce roman qui avait été couronné du Priviso qui a été traduit en hébreu le premier roman traduit en hébreu qui était l'histoire du jeune Nathan qui lisait dans les pensées des autres et j'ai l'impression en réalité et qui racontait 50 ans d'histoire juive et un périple qui n'est pas finalement sans rappeler celui d'Otla de Robert et celui d'Otla de Robert en tout cas et qui a rencontré Einstein et qui a rencontré Stéphane Zweig Je suis en train de me dire qu'il faut que je le relise parce que ça fait longtemps que je l'ai fait Alors c'est vrai qu'il était plus drôle mais finalement dans certains chapitres celui-là se veut aussi assez drôle Il y a des moments où c'est drôle bien sûr Et donc moi j'ai l'impression qu'en effet quand un livre est terminé en réalité vous me rappelez ce livre c'est à dire que moi je suis déjà passé dans mon prochain roman Oui vous êtes déjà dans la tête Et j'ai l'impression qu'un livre en fait est vraiment derrière c'est à dire que pour moi je n'ai rien fait je n'ai rien écrit je n'ai quelque part jamais écrit et je vais enfin avec le prochain roman montrer à la mémoire de mon père à ma mère à ma femme et mes fils ce dont je suis capable de faire ce que je suis capable de faire A chaque fois que vous vous dites ça Oui c'est vraiment le prochain là Le prochain le premier Parce que moi celui-là il est très très bien aussi enfin il est extraordinaire celui-là Alors celui-là je le quand vous m'en parlez ça paraît complètement absurde je n'ai pas l'impression de l'avoir écrit c'est à dire que ce que je veux écrire c'est le prochain c'est ce que Blanchot disait le livre à venir Maurice Blanchot qui parlait de Kafka il y a remarquablement il y a ce souci de se replonger en effet donc de re mais qui est presque naturel pour un écrivain pendant six mois on ne peut plus écrire C'est là on fait la promo Oui oui c'est ça mais au-delà de ça je pense que c'est une espèce de baby blues pour caricaturer mais et ensuite on est dans une forme de gestation et des personnages prennent à nouveau vie dans notre cerveau bien encombré C'est pour ça que j'adore les écrivains il nous reste quelques minutes encore Laurent Sexique on l'a dit il y a évidemment toute une réflexion dans ce livre à travers ses personnages et d'autres sur le judaïsme sur le sionisme et Robert dit lui on est vers la fin de sa vie en tout cas la fin de sa carrière de brillant chirurgien il ne voulait plus se sentir juif Hitler avait détruit les juifs d'Europe réduit à néant ceux de Berlin et ceux de Vienne ceux de Budapest et de Prague exterminer ceux de Pologne liquider les 400 000 juifs hongrois en quelques mois avant la fin de la guerre Hitler avait perdu la guerre contre les alliés mais il avait gagné celle contre les juifs alors ça c'est quelque chose dont je suis convaincu c'est-à-dire qu'on parle de la défaite d'Hitler mais pour nous je dirais globalement Hitler a gagné c'est-à-dire que c'est une grande victoire d'Hitler sur l'humanité d'avoir réussi mais les juifs sont encore là oui donc il n'a pas gagné oui c'est vrai mais enfin il a gagné sa guerre quand même donc c'est pas la victoire des alliés je ne suis pas sûr qu'on l'a enfin voilà il faut la célébrer parce qu'elle a sauvé de nombreux juifs bien évidemment mais il a quand même réussi son objectif pas complètement mais donc il a à la fois la laissé faire certains l'ont aidé d'autres en moins grand nombre ont résisté mais voilà il y a cette victoire cette défaite face aux alliés et cette victoire contre l'humanité en fait au-delà du peuple juif qui était la principale cible de la barbarie d'Hitler et ce désespoir évidemment qu'on comprend parfaitement chez certains qui ont réussi à y échapper comme Robert ou d'autres sur la disparition comme ça de millions de juifs la disparition de membres de leur famille et de proches il y a une bibliographie à la fin du livre Laurence Exé qui est assez impressionnante forcément vous nous avez dit c'est 5 ans de travail ce livre Franz Kaskin ne veut pas mourir oui c'est au-delà de ma thèse sur les cancers bronchiques qui m'avait coûté seulement 2 années mais c'est un travail gigantesque et encore il n'y a pas tous les livres que j'ai consultés parce que ça se compte par centaines mais en réalité l'ambition était le défi était haut parce que Kafka est l'écrivain absolu parce qu'il s'agissait à nouveau de poursuivre cette cartographie de la destruction des juifs d'Europe que j'ai entrepris avec les derniers jours de Zweig à Vienne Romain Garry s'en va-t'en-guerre pour les juifs de Villeneuve le Caïdouard Einstein les juifs de Berlin ça c'était les juifs de Prague vous allez aller où maintenant ? alors maintenant peut-être que je vais enfin aller vers la lumière et réaliser alors non il y a eu le fils obéissant qui est le livre de mon père je ne sais pas non mais peut-être aller écrire un roman ce qui se passera à Tel Aviv et Jérusalem réalisant peut-être là le rêve de Dora là vous poursuivez avec la brosse à cheveux oui c'est ça oui oui un roman plus actuel finalement vous allez aller mettre votre brosse à cheveux aussi absolument vous voyez comment on peut on va résumer clairement les critiques je ne les ai pas lues elles sont magnifiques on parlait de elles sont magnifiques elles ont raison d'être magnifiques on parlait de la différence entre un premier livre où on est entre guillemets un peu innocent tout ça et là votre combien dième de livre Laurent ? dixième le dixième ça fait toujours autant plaisir ah oui oui ça surprend toujours autant et donc c'est une surprise d'essayer de comprendre en effet la critique est vraiment enfin me semble assez élogieuse sur le livre et surtout ce qui est intéressant pour un auteur c'est de comme lorsqu'on écrit une pièce de théâtre on parvient à comprendre ce qu'on a écrit lorsqu'on parle avec des acteurs j'ai vu ça je crois que vous allez recevoir Michel Jonas exactement on va l'écouter cette semaine et donc il avait joué un Albert Einstein dans la pièce que j'avais écrite le cas Édouard Einstein comme avec Elsa Zilberstein et Patrick Timsit quand j'avais j'avais écrit les derniers jours de Sveig monté au théâtre Antoine on comprend à travers les acteurs ce qu'on a voulu écrire et donc c'est pour ça que c'est passionnant et fascinant d'écouter les acteurs qui n'ont pas que des défauts qui en ont quand même qui sont des gens formidables qui en s'en rapprochent malgré tout et à travers les critiques de comprendre le livre qu'on a écrit et finalement retirer de ces 5 années de travail de savoir ce qu'on a réussi à faire ce qui est passé ce qui est moins passé et là voilà donc c'est réjouissant en effet vous avez réussi à faire un très grand livre Laurent Sexique ça c'est clair France Kafka ne veut pas mourir c'est aux éditions Gallimard vous savez que demain il y a une grande manif je ne vous montre pas votre avis sur la réforme de retraite mais je voulais juste vous dire donc deux jours après moi aussi j'organise une grande manif pour le retour de Laurent Sexique sur RCG ça serait avec plaisir non mais septembre il faut revenir je vous ai laissé une année sabbatique d'accord je vous l'ai laissé vous sortez un très beau livre ok maintenant il faut reprendre les émissions mon grand c'est gentil de me proposer comme ça vous avez été faire une petite infidélité à quoi France Culture France Inter vous étiez où France Inter il faut parler de l'enfance des écrivains ok d'accord c'était bien mais il n'y a rien de plus attachant qu'ici je vous le confirme la maison merci Laurent Sexique on se quitte avec Michel Jonas l'album le nouvel album est absolument grandiose sublime c'est du Michel Jonas et Michel sera donc notre invité le 15 mars prochain Laurent Sexique France Kafka ne veut pas mourir aux éditions Gallimard merci Laurent merci Jean-Marie